La Rennes 6e accueille Angers 20e, les Rennais n'ont reporté qu'une seule de leurs 4 dernières rencontres pour 3 défaites. Il leur faut battre le dernier du championnat des Angevins qui seraient officiellement relégués en Ligue 2 BKT en cas de défaite en Bretagne. Les Angevins après une petite amélioration restent sur 2 défaites de suite. Ils vont essayer de repousser l'échéance en obtenant un résultat sur le terrain de Rennes. Rennes se présente avec Doku, Guiri, Bourijo et Cali Mwendo. Côté Angevins, Bentaleb est bien là avec Abdelhignan et Unou. Des Angevins tout de suite à l'attaque. Ils essayent de se faire plaisir et pourquoi pas de marquer au début de ce match. Possibilité sur ce centre et l'intervention de Steve Mandanda en retard. Le pénalty en faveur du Sko d'Angers. Un joli centre de Bentaleb. Pas de hors-jeu au final et l'intervention de Mandanda provoque une faute. La faute sur Unou et le pénalty pour le Sko. On a bien une chance de marquer en premier pour les visiteurs. Une chance d'Overit Nabil Bentaleb. Il inscrit son quatrième but de la saison. Très joli pénalty face à Mandanda. 1-0 pour Angers à la 19ème minute. C'est une petite surprise pour les Rennes. Mais ils repartent vite de l'avant. Quelques minutes plus tard, ils sont à l'attaque et égalisent grâce à un but magnifique d'Amin Gouiri. Le centre de Benjamin Bourijo trouve Gouiri dans la surface pour un geste acrobatique de haut niveau. Le 11ème but de la saison pour Gouiri. Bernardoni n'a pas pu le sauver. Un but partout entre les deux formations. Mais ça n'est pas terminé avec ce terrible ballon en retrait qui termine au fond des filets. Cédric Ohtonji n'a pas bien regardé où était situé son gardien. Et Paul Bernardoni est battu par cette passe qui se transforme en tir bien involontaire. Ohtonji contre son camp à 10 minutes de la mi-temps. Ça fait 2 buts 1 pour Rennes. Mais Angers n'en a pas terminé avec ses espoirs d'obtenir un résultat. Il marque un joli but. Le centre de Sadatoub pour trouver Ibrah Imanian. Le 2ème but de la saison pour Ibrah Imanian. Et 2 buts partout à la 42ème minute. Le match est spectaculaire. Et à la pause, le Stade Rennais se fait piéger à domicile. Au retour du vestiaire, les joueurs de Bruno Genesio doivent donc s'améliorer pour remporter ce match. Éviter d'encaisser d'autres buts et retrouver une bonne efficacité en attaque. Ils n'ont pas eu ce bon équilibre en première période. Le retour du vestiaire, ils font tout pour marquer le but du 3-2. Ils y parviennent après moins de 10 minutes dans cette seconde période. A la 54ème minute exactement. Amin Gouiri est cette fois-ci passeur pour Jérémy Doku. Et son 4ème but de la saison. 3 buts à 2 pour Rennes. Alexandre Dujeux est déçu que son équipe n'ait pas tenu un petit peu plus longtemps ce 2 partout. Mais les Rennais ont nettement augmenté la cadence. Encore un bon ballon dans la surface pour Jérémy Doku. Il va au bout de l'action pour s'offrir un doublé à la 84ème minute. C'est la minute qu'il a fallu attendre pour voir le public rennais se libérer. Le doublé pour Doku à quelques minutes de la fin pour marquer son 5ème but de la saison. La Rennes s'impose 4 buts à 2 contre Angers. Et Angers est officiellement relégué en Ligue 2 BKT. Merci. 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 Merci.